Ces conséquences peuvent être désastreuses pour la stabilité du Mali, qui se trouve ainsi, le Mali est un état, comme on le sait, qui n'a pas un très fort potentiel militaire, ils se trouvent engagés aux côtés du Niger contre une éventuelle intervention de la CDAO pour rétablir le pouvoir déchu, ils se trouvent donc maintenant engagés dans une confrontation armée avec les groupes indépendantistes du Nord, dans le sillage de la fin de l'application des accords d'Alger de 2015, c'est bien trop pour un pays et une armée de la dimension du Mali qui ne peuvent pas faire face à tous ces défis en même temps.